Quand le Maccabi appelle, impossible de refuser, c'est un rêve de gamin, donc voilà. J'ai fait les valises la veille et le lendemain j'étais reparti en Israël. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons une star qui vient de signer un contrat au Maccabi Tel Aviv, il s'appelle Frédéric Bourdillon, il est en Israël depuis trois ans. On est vraiment hyper content de l'accueillir, salut Frédéric. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que c'est que ça, en plein corona, on signe un contrat, j'imagine que vous l'attendiez ce contrat ? Oui, c'était très particulier parce que la saison s'est arrêtée un peu brutalement. J'étais avec l'équipe de Richon et du coup ça m'a permis d'être libéré. Et d'ailleurs, bien sûr, quand le Maccabi appelle, impossible de refuser, c'est un rêve de gamin. Donc voilà, j'ai fait les valises la veille et le lendemain j'étais reparti en Israël. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez grandi à Antibes, vous ne connaissiez pas tellement Israël ni le monde du basket en Israël, mais vous étiez curieux d'en savoir plus. Comment vous êtes-vous retrouvé en Israël ? Oui, alors je connaissais juste Israël pour les vacances. Donc voilà, j'étais venu juste en vacances avec les amis. Et en gros, ça s'est fait grâce à un coéquipier quand je jouais à Antibes ou Sharks, qui a évolué au Maccabi Tel Aviv et plusieurs années en Israël, et qui m'a informé que je pouvais être joueur local et faire l'ALIA et avoir mon passeport assez rapidement. Donc voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et ça s'est fait très rapidement, effectivement. Et j'ai débarqué en septembre pour la saison qui suivait au Maccabi Haïfa au tout début. Et puis après à Elat. Alors vous vous êtes fait repérer, bien sûr. Il y a évidemment Haïfa, Elat. Alors vous avez quitté Haïfa non pas parce que ça ne marchait pas, mais tout simplement vous n'avez pas trop aimé la ville. Oui, c'est ça. C'était un contexte qui ne me plaisait pas énormément. Donc j'ai préféré changer. Ça s'est fait au milieu de saison du basket. Et au final, j'ai atterri à Elat où je suis resté quasiment deux ans. Et là où je me retrouvais vraiment comme à la maison, avec les gens m'accueillis comme si je faisais partie de la famille. Et puis voilà, le style de vie, tout à Elat était vraiment parfait. Donc ça m'a aidé à être bon dans le basket aussi et à montrer ce que je savais faire. Et ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Alors beaucoup d'opportunités. Vous avez ensuite signé à Richon et aujourd'hui à Tel Aviv. C'est quoi la grosse différence entre le basket, comme on l'enseigne en France, et le basket israélien ? C'était surtout au niveau de la passion. En Israël, les gens vraiment aiment le basket. Le Maccabie Tel Aviv, c'est le seul club qui a réussi à dominer vraiment en Europe. parce que le foot, pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc voilà, c'est vraiment... Le club du Maccabie, c'est une légende et ça restera un monument du basket. Donc voilà, c'est la grosse force. C'est qu'il y a un gros point d'attache qui est le Maccabie Tel Aviv, qui domine l'Europe depuis des années et où il y a une ferveur incroyable. Donc voilà, ça permet de mettre de la lumière, en fait, sur le basket israélien. Et du coup, les gens aiment beaucoup le basket ici. Alors, est-ce que vous vous êtes pincé quand vous avez signé votre contrat ? Oui, je n'y croyais pas du tout. Quand mon agent m'a appelé, il m'a dit, il faudra que tu mettes une petite statue devant chez toi. Et j'étais sorti dans les médias, mais bon, je n'avais rien signé. Mon agent ne m'en avait pas parlé. Il m'a demandé même si ce n'était pas moi qui avais annoncé ça alors que rien n'était fait. Je lui ai dit que pas du tout, que ce n'était pas mon style. Et trois, quatre heures plus tard, en fait, il m'a appris que c'était quelqu'un du bureau qui avait annoncé ça et que je devais faire mes valises parce que le Maccabie m'attendait le lendemain. Donc vraiment, oui, c'était incroyable et pas attendu du tout. Lorsque vous êtes venu il y a trois ans pour participer au Maccabiade, les Olympiades ou les Jeux Olympiques juifs en Israël, est-ce que vous aviez imaginé faire partie de cette équipe légendaire ? Non, c'est un rêve. Je pensais que j'allais évoluer dans le championnat israélien, ça oui. Mais après, en trois ans, arriver au Maccabi, honnêtement, non. Mais c'était un rêve. J'ai travaillé dur pour ça. Donc c'est des efforts qui sont récompensés. Mais maintenant, c'est que le début. J'espère que ça va continuer un petit moment. parce que c'est vraiment un plaisir énorme d'évoluer avec des joueurs comme ça, avec des coachs comme ça et aussi une organisation qui fait tout pour que l'équipe soit performante. Alors tout pour que l'équipe soit performante. Hier, vous avez joué votre premier match, je crois, et vous avez gagné face à Poel Tel Aviv. Ça a été difficile ? C'est ça, oui. Ça a été un match un peu galère parce que c'est une équipe très agressive. Et puis voilà, avec les trois mois d'arrêt du Corona, on sait que ce n'est pas facile de reprendre. Donc voilà, mais c'est une victoire. Dans les playoffs, ce qui compte, c'est gagner de 1 ou de 40 points, c'est pareil. Donc voilà, là, on espère mardi prochain, on va aller jouer le match retour et gagner là-bas. Comme ça, on est qualifié pour le final fort, c'est des demi-finales. Alors, final fort, pour ceux qui sont pro-fans, qui ne connaissent pas ce que ça veut dire comme terminologie, ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi ? Oui. Un final fort, c'est un petit tournoi où il y a demi-finale-finale, c'est des matchs coups prêts. Donc si on gagne, on passe en finale. Et si on perd, on est éliminé et c'est terminé. Alors, tout va reprendre ou vous êtes encore dans l'incertitude avec les restrictions sanitaires qui sont en train d'être mises en place ? Est-ce que vous, vous allez pouvoir continuer à vous entraîner, continuer à jouer ou vous ne savez pas vraiment ? Oui, on vit vraiment dans une bulle, en fait. Par exemple, moi, je suis à l'hôtel, ça fait un mois et demi que je suis à l'hôtel et je peux aller seulement à la salle et rester dans ma chambre. Donc on m'apporte à manger, je ne vois personne, je ne vois que les gens de l'équipe, les coéquipiers ou le staff technique. Et donc vraiment, on vit dans notre bulle, on est testé. Vous avez les tests du corona qui sont faits régulièrement ? On a eu les tests du corona, après, ils nous prennent la température à chaque fois dès qu'on rentre à la salle. Donc voilà, c'est vraiment, on est interdit de sortir. Si on sort, on a 14 jours de quarantaine, plus des amendes, puisque c'est dans nos contrats, on n'a pas le droit d'aller à la plage, on n'a pas le droit d'aller dans les malles, on n'a pas le droit d'aller faire les courses. Donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans notre bulle. Ce n'est pas très fun, ça, quand on vient de signer un contrat avec la Maccabi Tel Aviv, on ne peut pas frimer, donc ça ne sert à rien. Après, c'est le cas pour tous les joueurs du championnat. Il n'y a pas que le Maccabi qui est enfermé, c'est vraiment tous les joueurs du championnat. Et ça faisait partie des conditions. On savait que si on était amené à revenir ici, que c'était une possibilité qu'on puisse être enfermé jusqu'à la fin du championnat. Donc c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions, mais c'est comme ça et il y a toujours pire. Donc voilà, on fait avec. Qu'est-ce que vous ont dit votre famille avec cette nouvelle situation pour vous ? Oui, j'ai eu énormément de messages, de félicitations. Beaucoup de gens qui étaient fiers. Tout le monde connaît l'importance du Maccabi en France. Que je parle des gens du basket ou hors basket, c'est vraiment quelque chose de gros pour les Français. de signer au Maccabi. En plus, je suis le premier Français à signer là-bas. Donc vraiment, c'est une grosse, grosse fierté. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages pour me dire bravo et qu'ils étaient fiers de moi. Donc voilà, j'espère donner tout ce que j'ai pour pouvoir représenter tous les gens en France aussi qui me suivent. J'imagine que vous allez être aussi un exemple à suivre pour tous les jeunes qui ont fait leur alia, qui aiment le sport et qui essayent bien sûr de s'intégrer au maximum. Donc vous êtes un gage que l'avenir peut être radieux ici aussi. J'imagine que ça, c'est une responsabilité ou vous le vivez très bien ? Non, au contraire, je le vis très, très bien. On peut appeler ça une responsabilité, oui et non. Parce que, en fait, c'est plutôt... Moi, je vis vraiment un rêve éveillé. Donc oui, je pense qu'en fait, c'est une bonne chose de faire son alia. Parce qu'honnêtement, la qualité de vie ici est très, très haute. C'est vrai que la vie est chère en Israël, mais tout le reste, après, il n'y a rien à dire. On mange énormément bien. On rencontre des gens formidables. Franchement, il fait beau quasiment toute l'année. C'est un régal de vivre ici. Donc oui, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire de le faire. Et puis voilà, après, oui, j'ai mes attaches en France. J'ai ma famille en France. Donc ça me permet de faire les deux. Et c'est super comme ça. Est-ce que vous avez un match rêvé que vous aimeriez jouer, tout simplement ? Un match rêvé complètement, c'est... Si l'année prochaine, je peux continuer avec l'équipe, c'est les matchs d'Euroleague. Parce qu'il y a une ambiance incroyable. En espérant que le public puisse revenir dans les salles. Voilà, c'est... C'est d'évoluer en Euroleague. C'est vraiment le rêve. C'est mon rêve. Ok. Alors, c'est quoi pour réaliser ce rêve ? Ce rêve, j'aimerais savoir. Quels sont les trois qualités qu'il faut avoir pour être un super basketeur ? Travailler beaucoup. Ça, je pense que dans beaucoup de domaines, il faut travailler beaucoup. Après, rester soi-même. Puisqu'il faut jouer son jeu et garder sa fraîcheur, on va dire, pour jouer. Et après, la confiance en soi. C'est très, 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 très important. Voilà. Il faut toujours rester confiant et croire en soi-même. Et puis, voilà. Après, tout peut arriver. Bon. Écoutez, en tout cas, nous, on était vraiment super contents de vous avoir. On vous souhaite bonne chance. On espère que les matchs avec du public reprendront. On viendra vous voir. Ça, c'est certain. Voilà. J'espère que si l'aventure continue, que beaucoup de Français qui ont fait leur alia pourront venir au match. Et comme ça, on pourra se retrouver et célébrer les victoires du Maccabi ensemble. Alors, il faudra vous parler en hébreu pour vous dire bravo ou en français. Vous comprenez l'hébreu ou pas encore ? Kaha, kaha. Un petit peu, un petit peu. Pour avoir une conversation, c'est compliqué. Mais après, oui. Bon, en même temps, pour parler avec le ballon, ce n'est pas tout à fait nécessaire. Oui, on parle en anglais. De toute façon, il y a des Américains, donc on n'a pas trop le choix. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été si naturel et si disponible pour nous. Vous souhaite vraiment le meilleur. À très, très bientôt, Frédéric Bourdillon. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.